une curatelle de représentation, ça fait maintenant une année que j'ai des plaintes contre eux et qu'on ne veut pas entendre la victime. Donc, il n'y a plus aucune communication qui est possible, mais ça, on ne veut pas nous entendre. Donc, en théorie, j'ai une curatelle de représentation. Après, je ne sais pas exactement où on en est, mais enfin, voilà, il y a une année de préjudice concernant une demande à Aïe. Enfin, on doit tout faire, nous, au final. On nous retire nos droits, mais on doit tout faire, nous. Et ce n'est même pas nous qui avons les papiers. Vous voyez, la réponse à Aïe, ce n'est même pas moi qui l'ai reçu. Donc, ce n'est pas pour vous expliquer. Donc, voilà. Donc, en théorie, on n'a même plus de logement à cause de ces Mongols. Et on doit justement se faire chier à vous faire cette demande pour pouvoir avoir une attestation pour pouvoir déménager Aïe. Et en attendant, on dort dehors. Pourquoi ? À cause d'autorités vaudoises complètement pourries qui dysfonctionnent de tous les côtés. Donc, je vous présente mes excuses. Vous voyez un petit peu pourquoi je suis de mauvaise humeur. Et chaque fois qu'on a affaire à vous, il n'y a pas eu des problèmes. Je présente mes excuses. C'est quand même bizarre qu'Aïe, ça marche. Donnez-moi votre place. 5 du 9, 1986. J'ai pas compris. 5 du 9, 1986. C'est votre prénom, vous m'avez... Pierre, P-I-E-2-R-E-T. Mathias, le prénom. Mathias. Et Mathé-A-C-H-I-A-S. Et Mathé-A-C-H-I-A-S. Pierre. Voilà, P-I-E-2-R-E-T. Vous êtes à la route des présents, 48. Officiellement, je sais pas. Alors, je vais regarder s'il y en a déjà quelque chose. Pour le moment, vous êtes toujours domicilé sur le compte 30, vous ne vous rendez bien d'accord. Ben, théoriquement, oui. C'est juste qu'on dort dehors, parce qu'en théorie, on n'a plus de logement à cause de l'assassinat qu'on vit. Si vous êtes suivi au centre social actuellement. Ben, si on peut appeler suivi, je suis assassiné par ces gens-là. Vous voyez, je vous donne un exemple. Je ne vais pas vous embêter, mais vous allez très vite comprendre. Il y a un autiste, vous voyez, qui a un chauffage électrique qui a payé par l'aide sociale. C'est dans les règlements. Ça fait deux ans qu'on ne me le paye pas et qu'on me détourne 400 francs par mois sur mon minimum vital et social et qu'il y a toutes les preuves de cela. Non, mais je vous donne juste des exemples typiques. Oui, oui, oui. Non, mais vous ne comprenez pas, parce qu'on entend exprès par les victimes. Pour le moment, pour le moment, rien n'est fait. Je vois qu'il y a une nouvelle décision de rente AI. D'accord ? C'est-à-dire ? Donc, là, en l'occurrence, je pense que la personne qui vous représente au service des curatels, le VV, a reçu une décision de l'office AI de VV. Oui, le 14 ou 15, exactement. Oui, certainement. Et là, étant donné que vous êtes suivi et par le service social et par le service des curatels, normalement, c'est à votre assistant social, que ce soit du service social ou du service des curatels, qui va faire le nécessaire pour la demande de prestation complémentaire. Ok. Est-ce que ça a été fait ? Alors, pour le moment, je n'ai pas d'informations. Il faut se demander. Non, mais on n'a pas... Donc, ça fait trois semaines que cette personne ne fait rien alors que je suis censé dormir dehors à cause de ces personnes et ces personnes utilisent le fait que je ne déménage pas. Alors que ça... Moi, c'est ce que je vois. Voilà. Ce que je vois, c'est que vous avez... Enfin, le service des curatels a reçu pour vous une décision Voilà. Et eux, on vient foutu. En février 2023. Et eux, normalement, soit ils vont faire le nécessaire avec votre assistant social, enfin, en collaboration avec votre assistant social... Mais rien n'a été fait. ... du CSF. Ouais, mais alors ça, par contre, nous, on n'y peut rien. Oui, mais ça, eux, ils y peuvent. Les gens qui tentent de m'assassiner. Alors, dans le cas-là, je vous invite sincèrement à téléphoner au service des curatels. Oui, non, non, mais bien sûr. Je ne vais pas... J'ai compris. Mais je vous explique juste que ce n'est pas à moi... Attends, 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 je finis juste... Je finis juste que ce n'est pas à moi d'appeler un curateur pour y expliquer ce qu'il doit faire. Non, alors... Donc, je vous présente juste mes excuses et non plus à une juge d'y expliquer l'assassinat que je vis et les préjudices en dizaines et dizaines de milliers de francs par année que je vis. Donc, je vous présente mes excuses d'expliquer ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas faire ma demande moi-même. Donc, c'est à ces gens de faire ça. Non. Actuellement, pour le moment, tant que vous êtes effectivement suivi au service social et au service des curatels, il faut que ce soit l'un, justement, des assistants sociaux qui fassent le nécessaire à votre place. Donc, voilà. Donc, je suis... Donc, c'est leur faute. Donc, parfait. Moi, je vous présente mes excuses. Donc, je n'ai rien à faire. Je suis très content. Vous m'avez bien répondu. Et voilà. Donc, c'est pas... Voilà. Mais je vais quand même envoyer un message à mes collègues du service social pour savoir s'il y a déjà des démarches qui sont en cours et puis prendre contact éventuellement avec la personne qui s'est... Ben, vous leur dites que du coup, ils ont une nouvelle plainte pour une nouvelle tentative d'assassinat étant donné qu'ils empêchent à nouveau et qu'ils continuent à séquestrer la personne parce que c'est ce qui se passe. Voilà. D'accord. Et je vous remercie. Ben, je vous remercie bien. Je vais envoyer un message à mes collègues pour les prévenir. Voilà. Merci bien. Ben, merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Très bien. Moi, j'ai bien dormi aujourd'hui malgré le pétage de plomb avec ses autorités vaux dans la SNAS. Et on va essayer de partir en court-circuitant le problème principal parce que c'est celui-là. C'est ce monsieur. Le problème, c'est que ça risque d'être assez difficile. Et... Ben, moi, je demande des explications comment ça se fait qu'après un an de préjudice à une Berthollet qui n'a rien fait pour que les choses aillent plus vite dans ce sens. Pour moi, vu que ça fait maintenant bien plus de six mois, on doit être à dix mois que j'ai fait la demande. C'est un délai normal. Que c'est à ce moment-là qu'il contacte ma maman avant de vendre mes affaires et de continuer de tenter de m'assassiner. Or, j'ai expliqué, j'ai dénoncé un trafic de drogue dans le quartier suite à une agression. Et on a le propriétaire et ses routiers qui ont tenté de m'assassiner en s'associant. Or, si je spécifie ça, il y a plein d'explications qui sont données. Mais je me méfie que ces gens tentent de vendre mes affaires. Vous voyez, moi, je me pose des questions. On a Mme Berthollet qui a donné mis droit à ce violeur un jour avant le jugement. Mais ce n'est pas le sujet sur tout ce que j'ai vécu. On n'est plus sur ces histoires d'appartement. Alors, étonné que cette personne a la gestion de mon appartement. J'aimerais savoir comment ça se fait que je vis dans un appartement. Mais je ne peux pas y vivre parce qu'il y a la police qui débarque. Et si ce n'est pas pour tenter de m'assassiner, c'est parce qu'apparemment je devrais déménager. Mais on a un cerrutier qui fait exprès de ne pas me donner les bonnes garanties de loyer et de me séquestrer avec un... 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 un Dante qui n'entend pas la victime. donc on ne peut pas s'en sortir. Donc il faut arrêter d'allumer un feu et après de râler parce que ça brûle. C'est dire que je n'ai pas voulu. OK ? Donc voilà. Donc je me méfie que ces gens se mettent à vendre mes affaires. Il faut comprendre que quand on a une garantie de loyer, on peut déposer un loyer. Oui, ça fait déjà trois fois... Enfin, ça va faire trois fois que je vais commander mon office et poursuites. Donc on va le recommander. mais vous verrez qu'il y a une histoire d'assurance complémentaire. On va en parler après et on va forcément déposer un dossier quand on sera plus sous la perversion de ce cercle outil et on verra avec les autorités valaisannes afin de poursuivre ce cercle outil et tous les dégâts qu'il a fait qui sont génocidaires depuis deux ans s'associant avec des trafiquants de drogue et des surfonds du trafiquant de drogue afin de tenter de m'assassiner et protéger par une petite bertholée et un monsieur Dante qui n'en mène pas la victime face à des preuves évidentes où un gamin peut répondre juridiquement des dizaines de milliers de francs d'égard des dégâts génocidaires et qui se comportent comme des vrais nazis et qui là veulent vendre les affaires de M. Pérez alors qu'ils ont très bien fonctionné et comme par hasard c'est des actions qui sont arrivées pile quand j'ai eu la victime alors il faut vous expliquer alors qu'on expliquait ces histoires d'appartements et de préjudice et si ça est de garantie de l'autre alors maintenant comme expliquer je dois demander alors quand on est à l'aide sociale à la base c'est à eux de se porter garant quand on déménage j'ai un monsieur Sérouti j'ai donné une adresse au valet il m'a donné une garantie du canton nouveau je ne vais pas m'énerver c'est comme ces histoires d'être resté c'est pour attenter l'avis de la personne on a expliqué les emails c'est pareil donc on l'a bloqué on y a expliqué c'est pour recommander alors si monsieur Sérouti a la preuve qui m'a envoyé ces choses entrecommander je veux bien mais en attendant moi je vous ai apporté la preuve que je demande une garantie de loyer du valet et que cette personne me donne du canton nouveau et que du coup je ne peux pas déposer mon dossier et que c'est lui qui écrit ça et que juste derrière monsieur Dante nous entend et que cette personne concernant ses histoires d'appartement a raconté n'importe quoi il s'est associé avec mon propriétaire qui tentait de m'assassiner quand j'ai dénoncé un trafic de drogue dans le quartier ou préfère encaisser les loyers et de tout ça et au final c'est graphique parce que c'est ça au final donc voilà je n'ai pas d'excuses et voilà il y a la famille d'un policier mêlé à ses tentatives d'assassinat et tout ce qui s'est passé etc il y a toute la dose donc on va essayer d'aller voir où on va aller même avec un ministère public qui dit qu'il fonctionne et surtout pas potentiellement une autre curatelle de représentation qui n'essaie pas de protéger un guignard qui boit des bières dans ses dossiers et qui n'est pas pervers ou potentiellement qui n'a pas les mêmes mimiques que potentiellement un pédophile que je dénonçais alors que j'ai un peu peur quand même de cette personne surtout au vu de ce que je dis donc voilà donc on va je m'en député ben on ne peut pas vous faites à cause de monsieur Serruti et de madame Bertollet qui n'entend pas donc je vais vous publier si je vais crailler peut-être trouver l'enregistrement je verrai si je l'ai au final parce que voilà qui dit j'ai téléphoné aux assurances complémentaires après il était bien chauffé alors bien voilà pardon ça a coupé donc ben oui ben donc voilà donc j'ai eu un téléphone mais vous verrez que ben voilà c'est Serruti qui m'empêchait de déposer un dossier et de déposer totalement d'autres demandes et on ne torture pas la victime et on veut vendre ses affaires alors que ces gens devraient faire une demande d'assurance complémentaire afin que à la base ils puissent déménager alors vérifier que potentiellement c'est un peu différent potentiellement et on vérifiera un petit peu toutes ces choses là-dedans même si on ne pourra pas tout vérifier étant donné que toujours c'est la perversion de ses frontiers mais il n'y change que ces gens n'ont jamais rien fait il y a eu un an de préjudice sur cette AI où moi j'ai dû faire la demande qui était faite très rapidement je pense 48 heures et là vous voyez on pourrait remplir des trucs d'assurance complémentaire qui devraient être faits en 5 minutes et c'est parfait voilà donc ça fait 3 semaines depuis la date où madame Bertholet contacte ma maman afin de vendre les affaires du juif qu'ils ont tenté de s'assigner un peu ça alors qu'elles devraient demander à ses routiers de faire des demandes de prestations complémentaires donc voilà il faut comprendre qu'il y a des histoires de garantie de loyer qui sont différentes entre la AI et quand on a l'aide sociale et c'est normalement les prestations complémentaires d'après ce que m'ont dit le valet qui donne potentiellement une garantie de loyer pour cela c'est à dire comme quand on a l'aide sociale c'est l'aide sociale qui donne et bien là c'est eux et que c'est le même règlement donc c'est à eux à la base de se porter garant si je veux partir au valet exactement comme pour l'aide sociale donc voilà étant donné que quand on a demandé cette garantie ils nous sont renvoyés à ses routiers ça passe peut-être par ce monsieur ses routiers donc on ne va pas pouvoir s'en sortir oui tandis que pour moi c'est de la séquestration afin de tenter de nous assassiner et de créer tout ça ce qu'ils ont prouvé donc voilà et là je pense qu'ils vont vendre ma télévision j'ai vécu des années sans télévision j'étais battu pour un archi d'église ce genre de show ce propriétaire qui a tenté de m'assassiner sur fond de trafic de drogue on peut même vous accuser d'un arrangement financier c'est écrit dans le dossier donc d'avoir payé pour cette tentative d'assassinat sur fond de trafic de drogue où il y a les preuves que mon propriétaire a menti notamment sur ces histoires d'électricité et a tenté de m'assassiner et que vous êtes associé avec derrière il y a 10 000 francs de dégâts directs l'argent détourné que ces gens ne payent pas donc le chauffage et on arrive encore à retirer nos droits sans parler des dégâts on a moins de dégâts etc. afin de protéger un petit trafic de drogue dénoncé donc voilà c'est très grave il n'y a aucune excuse pour l'abertoler donc voilà on va voir comment on va pouvoir déménager enfin voilà pour revenir à ces histoires enfin voilà on va juste finir avec ces histoires que moi vous voyez à la base je peux avoir tous mes papiers en un jour si on vivra dans un vrai canton et en deux jours dans le canton de Vaud vu qu'on ne peut pas avoir notre extrait de poursuite au guichet mais le lendemain plus là même si je ne vais pas le commander chez moi vu que je n'ai plus vraiment de chez moi et on va le faire envoyer chez ailleurs d'après ce qu'on a pu voir d'après la liste de madame Pertollet donc je ne dois plus avoir de chez moi merci d'avoir été informé ça fait longtemps qu'ils prolongent et qu'ils attendent à ma vie donc on suppose que c'est pour ça que la police a dû débarquer chez nous mais ça ne sert à rien de trafiquer les dossiers madame Pertollet et de dire que monsieur Pierre est parti à la date non non on est parti parce qu'on tentait de nous assassiner et qu'on ne nous entend pas et qu'on ne nous donne pas notamment cette garantie de loyer et là qu'apparemment vous ne remplissez pas ces histoires de prestations complémentaires qui me permettraient d'avoir ma garantie de loyer en question donc voilà donc soit monsieur Cerruti me la donne tout de suite ou la transmet vous la transmette à ma maman il faut l'utiliser la réforme de la transmettre et je pourrais déposer un dossier pour cette affaire parce que vous voyez moi j'ai qu'à passer chercher ma feuille de RC sauf si vous n'avez pas payé une tentative d'assassinat de l'autre part et également commandé mon extrait des poursuites mais s'il manque à chaque fois la garantie de loyer ça ne va pas aller donc ça va bien de vous et je vous prouve ces choses là donc je le mets et vous l'aviez déjà reçu et ça fait déjà partie du dossier donc voilà pour cette autre alors ça c'est pour le début voilà et moi je ne réponds pas à la police ni à quoi que ce soit tant que je n'ai pas été entendu en tant que victime de ces outils et de ces tentatives d'assassinat sur fond de trafic de drogue donc voilà c'est quand même une énorme mais ils arriveront à faire exprès de ne pas entendre la victime et de continuer d'attendre de l'assassiner sachant qu'ils reçoivent ces choses là et on rappelle c'est pas que des emails c'est des vidéos publiées dans la média face à des plaintes qui sont poursuivies d'office ok donc c'est pas simplement on en animerait on recevait ça n'a donc voilà je ne vais pas m'amuser spécialement à chercher plus longtemps vu l'urgence et ce que je vis je devrais même potentiellement préparer déposer pour pur dossier mais il y a toujours ces histoires de prestations complémentaires où on discute et potentiellement ça prend jusqu'à 90 jours vous voyez qu'il y a déjà un mois de retard de latence face à ces gens et même si je les ai potentiellement cette garantie de loyer passe par monsieur cher routier de toute façon j'y ai droit donc ça ne change rien donc vous pouvez attenter à l'avis de la personne au moment où il a l'AI il devrait avoir cette garantie de loyer et qu'il l'attend pour y faire chier et il faut regarder ce qu'il y a derrière encore avec ces ventes d'objets parce que j'explique à la base cette personne est censée avoir la gestion de mon appartement donc si je dois déménager il est censé organiser un déménagement que je puisse déménager et avoir un autre appartement alors pourquoi je ne t'ai pas fait donc voilà donc c'est tout donc il faut arrêter donc il faut arrêter de donner mes droits des violeurs et qu'ils ne font rien ou me donner moi la gestion de mes affaires parce qu'ils font exprès qu'on ne puisse rien faire et après ils me séquestrent ils veulent donner de l'appartement tu ne sais pas quoi pour rêver ça va ça va donc voilà donc ben quand j'aurai ces choses ce qu'ils seront fait quand ces gens auront rempli auront fait les démarches je vais vous amener la preuve donc j'ai téléphoné à ces histoires de prestations complémentaires de la région où j'habitais encore où j'habite encore officiellement parce que pour moi mes papiers sont toujours déposés là-bas hormis les conneries que raconte Pertollet parce qu'à ce moment ça fait depuis le mois de février que j'habite plus là-bas c'est pas que depuis le mois de septembre enfin voilà c'est une aberration ces gens donc c'est là-bas pour moi que je vis mon style sur le fond je ne peux pas faire cette demande de prestations complémentaires elle attend que ce soit monsieur Cerruti et l'aide sociale qui fasse ces choses-là et ça fait trois semaines à la même date que madame Pertollet menace de vendre mes affaires à la place de menacer Cerruti de faire grave de ne pas faire ces choses-là donc voilà donc moi j'aimerais ma garantie de loyer pour déposer un dossier donc à 1420 francs pour la région et vous verrez il y a une différence de 320 francs qui ne permet par exemple pas de prendre cet appartement donc vous voyez alors on va discuter de ce appartement ah oui alors déjà ça peut compter avec les histoires ces garanties de loyer et un petit peu tout ça maintenant on va discuter un petit peu de enfin voilà je vais téléphoner à ce AAS je ne sais pas quoi là c'est le truc de l'AI à côté du service social qu'il y avait or malheureusement il y a plus de personnes qui travaillent là-bas malgré le halo où il y a eu des problèmes au téléphone au début qui vient certainement d'un bug après ça c'est très bien parce qu'elle a très bien répondu malgré que moi j'étais chauffé à blanc un café des couilles aussi elle a regardé elle m'a même dit qu'elle allait envoyer un email etc et d'ailleurs j'ai même pas le début je pense du téléphone or j'ai peut-être je ne sais pas ou elle dit le halo alors c'est même pas un truc à charge concrète elle a même dit vous voyez il y a des gens qui font quand même des efforts malgré l'énervement et les dégâts de certains et elle a dit qu'elle a écrit un email à ces gens parce que c'est à eux de faire ça et que c'est pas à moi de faire ça donc la Bertollet qui tente de m'assassiner il faut qu'elle regarde avec le Cerruti et les dizaines et les dizaines de billets de francs de dégâts et avec le monsieur Dante afin que le monsieur Cerruti soit poursuivi et qu'il y ait des enquêtes mais quand on voit vos enquêtes quand on voit que vous tentez de nous assassiner alors qu'on dénonce le trafic de drogue on peut se demander des enquêtes dans ce cas là c'est à la communauté internationale qu'on peut demander des enquêtes mais contre tout le monde c'est hein ben voilà il y a un vrai nazisme avec ces gens alors j'ai expliqué parce que seulement les garanties de loyer c'est vraiment pourri pour quand on est à l'aide sociale ben maintenant je suis à la I ouais bienvenue à la recréation 4G droit moi je suis au titre depuis tout petit c'est que d'être handicapé et je vous juge que c'est un vrai handicap avec vous et je suis très fatigué et très épuisé au bord du dessert avec le nazisme que je vis écoute c'est ça donc je vous promets que je serai fondé les droits donc voilà et que c'est pas du tout une arnaque donc voilà maintenant j'avais choqué le valet donnait quand même des bonnes garanties de loyer à 1100 francs c'est déjà pas mal mais on trouve pas vraiment des trucs corrects un peu quand même mais ça faisait déjà partie des trucs ça faisait aussi pour ça que je voulais partir au valet parce qu'on pouvait trouver probablement il y avait plein de raisons j'ai expliqué ces histoires d'hôpitaux d'ailleurs on va en reparler après j'ai une petite anecdote par mois là assez drôle et voilà l'aide sociale là-bas était par exemple potentiellement redevable c'est un petit peu à la gueule du client ou en fonction de la région où j'imaginais pas sur le mal les dégâts donc voilà donc pendant que je suis à l'Aïe il y a aussi plus de problèmes voilà c'est parfait tout simplement hormis ces problèmes d'autorité qui ont fait tellement de dégâts génocidés et que ben voilà il y a aussi un peu de dysfonctionnement et eux au moins ils l'admettent mais alors vous voyez ça va être très dur de récupérer les dégâts génocidés c'est pas que ces roues donc ils se nommentaient la percolée au final et c'est ça donc c'est pas c'est un outil alors on va quand même essayer de partir en urgence maintenant le problème vous voyez c'est que les appartements ça bouge quand même et ben vous voyez qu'on doit attendre sur des prestations complémentaires qui peuvent prendre jusqu'à 3 mois ou des gens qui tentent exprès de l'assassiné on peut toujours chercher des appartements comme on dit des extraits du registre ça sert à rien donc voilà il faut à un moment si ces gens ils me mettent des gens voilà qui ne tentent pas de m'attraper donc voilà donc j'essaierai de voir avec la personne du AAS ou de re-téléphoner et de poser réellement des questions pour confirmer ces histoires de garantie de loyer que c'est eux qui doivent me donner que ça se passe comme pour l'aide sociale et après rajouter ce complément de ces séries et de ce qui se passe un petit peu voilà afin d'essayer d'avoir ces putains de papiers que de plus de déposer à donner m'apparaît c'est un nazi voilà et je rappelle ben voilà je ne comprends pas que quelqu'un qui a la gestion de mon appartement peut en arriver si ce n'est pas une tentative d'assassinat et une tentative de vendre mes affaires à mon propriétaire qui tentait de m'assassiner depuis le début c'est quand même une aberration et qui je rappelle n'avait pas le droit de louer cet appartement il était classé insalubre vous pouvez vérifier à la commune on explique ça depuis des années mais monsieur Serruti s'est associé tout ce qu'il pouvait c'est ce qu'on a expliqué tout et n'importe quoi alors vous pouvez dire que je ride il ne sera plus là mais après ce n'est pas forcément grave c'est un peu un appartement pris alors ça va c'est pas alors moi j'ai expliqué alors déjà j'ai expliqué il y avait un joli appartement à la marina qui est d'ailleurs apparu dans un ibis dans le classement au final maintenant et il y a un peu le même genre d'appart que ça avec un balcon qui est la même adresse en fait les mêmes bâtiments qui sont des bâtiments un peu neuf juste à côté on bouvrait et puis il y en a trois on ne voit pas vraiment où est le jardin il n'y a pas toutes les infos et un où il y a un balcon quand on regarde les dates c'est pas très clair il y en a un ça nous dit un du 4 et un ça dit un du 6 enfin non le même quand tu cliques je crois même sur l'autre truc de NimoScoot il est dit en un du 6 ça ne voit pas trop et je crois que celui-là il doit peut-être être éclif de suite enfin ce n'était pas parce qu'il me semble que ce n'était pas écrit donc je vais téléphoner parce que potentiellement ça se trouve que je n'est même pas libre ou voilà ou je ne sais pas mais vous voyez qu'on est dedans ça se confise pour moi on est en région 2 etc et voilà alors vous voyez moi je ne veux pas un rez-de-chaussée parce que ce n'est pas super surtout avec ce qu'on a avec le problème avec la police et toutes ces autres mais j'ai un chat je ne vais pas emmerder avec un truc qui tombe du balcon en cas de tirer avec les couilles avec les voisins ça va avoir des problèmes alors même qui t'es moche qui a 5 fois qui t'es moche la chose que je fais la terrasse c'est très joli dedans il ne faut pas le rire moi je t'explique c'est 40 citoyens je permets de connaître dans ce joli appartement et moi je me suis une chair je suis sur le fond très content en urgence de pouvoir prendre ça ou même d'avoir la possibilité hormis l'histoire de garantie de loyer théoriquement de déposer une garantie de loyer pour un appartement comme ça il y a des gens qui dorment dehors je vous prenais par exemple avec les garanties de loyer de l'aide sociale qui ne sont franchement pas magnifiques donc sur le fond moi je suis très c'est vrai que si j'aurais un peu plus de temps je ferais un peu autrement on ne va pas s'amuser là je ne sais pas et ben voilà or moi je n'aime pas trop le red-clossier surtout avec la police t'es un peu la merde hein c'est enfin voilà mais priorité aux chats sinon j'aurais pris un appartement de la marina ben vous voyez c'est juste derrière ça c'est l'appartement de la marina que je vous ai montré avec les petits duplex qui étaient à 1272 francs aussi ça doit être sans les chargements on doit être largement dedans et sinon eux ils remettent je crois tous fin juillet comme ça donc ils tombent tous un peu là mais c'est pas or ça je suppose que ça doit être ça il faudrait vérifier oui parce que ça te ferait donner une rive sauf ça ne ressemble pas trop à qui pas là mais ça devrait donner d'après ce que ça donne ben ben là on voit le truc les petits arcs vous voyez hop là ah ben ok après là le petit chemin et dans le truc de ma ben tu en vois ça devrait donner que tu poses que tu poses ici c'est pas si mal ici il y a tout le petit centre avec les petits machins après il y a la micro plus loin enfin voilà c'est pas si mal en fait ça donne bien et c'est surtout ben la priorité aux charges quand j'ai expliqué tu peux pas prendre avec un balcon qui donne sur de l'eau il sait pas mais c'est déjà pas très loin donc ben voilà ben j'aurais déposé pour ça potentiellement s'il y avait et je pense que ben voilà pour le chat ça aurait été pas maintenant je vais pas m'énerver plus à chercher parce que ça dépend de l'assassinat en fonction que je dis ben voilà moi je vais commander un extrait de résilé poursuite et maintenant tout dépend de ce serre-outil et il y a donc voilà donc voilà De fond, vous voyez, si je ne serais pas sous la perversion de Mme Bertholet, de M. Dante, et surtout de ce M. Cerruti, j'aurais pu débrouiller un dossier pour ça. Ça ferait déjà un an que j'aurais mon dossier haï, mais là on voit qu'il n'y a aucun effort. On tente plutôt d'attenter à la vie de la personne, de vendre ses artères, on n'en a rien à foutre, qu'elle puisse reprendre un appartement ou être en tant que victime, de ce violeur, de ce Cerruti et de ce propriétaire, et de ses tentatives d'assassinat, et que ça fait trois semaines qu'il ne demande pas ses prestations complémentaires. Donc voilà. Donc soit il me sort la garantie de loyer qui touche à ça, et je vous l'envoye à ma maman, et je vous le disais, elle arrivera à me le donner. Et pour le valet, ou pour cette attrète, je ne sais pas comment c'est bricolé, mais surtout pas pour le canton de vous. Voilà. Et j'explique. Moi je n'aime pas trop comme ça, le jardin n'est pas très joli, mais la localisation pour mon chat est magnifique. Et pour moi, tu n'es pas si mal aussi, hormis ces histoires de police, et puis là tu peux faire un peu plus joli, et moi j'aime bien faire des picriades, même si tu es au bord du lac, tu peux aussi le faire là-bas. Et puis, de fait tu bricoles, tu as le temps d'être un peu dehors, ou c'est ça. Et le chat c'est vraiment bien, il me dit que c'est con, il ne va pas se noyer, tu as fait des efforts pour ne pas être près de la rivière. Et puis ça, ça n'a pas l'air d'être une route vraiment de voiture, donc c'est parfait pour le chat. Ça traite vraiment pour le chat, dans une zone un peu ville, c'est vrai que ça quand même, c'est pas mal. Et puis tu es dans le Bas-Vallée, il n'y a pas beaucoup de, c'est pas 27 villes au bord du lac. Voilà. Donc c'est vrai, alors ça, on va discuter, on va faire un peu d'humour. Parce que j'ai beaucoup dû m'énerver à expliquer où on est arrivé, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne plus être victime. Parce qu'il faudrait combattre le nazisme et où on en est. C'est grave, tu as permis à tes gens de se réveiller, on fera preuve d'état de nécessité, juste ce qu'il faut, pour récupérer nos droits. Et être entendu en tant que victime face à ce nazisme et ces tentatives d'assassinat. Donc voilà, il faut vraiment arrêter de prendre des gens pour des cons. Qu'est-ce que je voulais expliquer ? Moi, je suis content, je rappelle que moi, je trouve cher pour ce que c'est, c'est un quartier neuf. Vous voyez, tout est propre, tout est clean, tu ne peux pas dire. Mais c'est vrai que voilà. Maintenant, si je suis dans le budget, je suis dans le budget, c'est surtout parfait pour mon chat. Et je me retrouve dans une localité qui, pour moi, m'intéresse parce que je suis à côté de la France pour les commissions. Alors ça, c'est mon habitude, ce type qui vit deux fois en dessous du minimum de vitale. Mais voilà, ça m'intéresse pour ça surtout. Puis voilà, il y a les Aquapark, il y a tes hôtes, voilà, tu te mets une petite vie, tu es bordu là, tu peux pas, qu'est-ce que tu veux. J'ai dit, oh oui, il y a des petites suisses de vapeur, mon porteur, il te gueule, etc, 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 voilà. Mais c'est, enfin voilà, moi, je ne suis plus de cheveux. Et j'expliquais que moi, je voulais partir au Valais pour tout un tas de raisons, potentiellement. Mais maintenant, c'est peut-être un poil plus compliqué. Mais si tu veux aller au bord du lac, c'est à ta ou ta nage. Ça, j'ai quand même vu un petit appartement, comme il y a de Tunis aussi, avec données, avec sortie privée sur le lac. Alors, sortie privée sur le lac, pour moi, c'est pas peut-être seulement interdit de toutes ces autres lacs, je ne sais pas quoi. Mais bref, mais c'était assez stylé. Et voilà. Ah ouais, merde, il faut que je vérifie qu'il n'y a pas d'église dans le coin. Quoi, c'est bon. Je suis désolé de dire ça, mais ça me rend fou. Ça me rend fou. Et où j'habitais avant, le dimanche matin, il y avait des églises qui faisaient concurrence, ça sonnait pendant 40 minutes. Mais, je suis peut-être autiste, mais c'est devenu dingue, il n'y a pas d'église, je vais taper l'église, elle est où l'église, c'est peu, tiens, j'espère qu'elle est loin. C'est le truc qui manque, voyez, c'est, voilà. Après, c'est vrai que, ben, voilà, bon, ben, au moins, j'adore les petits trucs miniatures, les machins, c'est vrai que les notes, je gueule, moi, j'en mène un petit peu. Puis, c'est vrai que ça fait un peu, ici, je sais, parking. Mais sinon, c'est très joli. Moi, j'avais juste vu, quand j'étais allé, j'ai trouvé ça très, très bizarre. Puis, même si je n'aimais pas spécialement l'eau, aquapark, moi, je ne vais pas dans le parc, mais dans les aquatrucs, je tenais bien, c'était déjà allé. Alors, on pourrait aussi aller là-bas. Comment on diminue, on ne peut pas diminuer ? Non, c'est pas grave. Bon, ben, expliquez-moi, là, il y a un bord du lac, et je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont foutu une pompe à essence pour les bateaux. Et c'est franchement mal fait. Et puis, nous, il y a les gens qui traient, en fait, la gare, ils tapuent, c'est le truc le plus mongol du monde. Et voilà. Et Saint-Gingol, sincèrement, c'est putain de joli. J'ai une putain d'histoire à vous raconter là-bas, et je pense que je ne vais pas aller là. Parce que vous voyez, moi, je n'ai plus que je fume des pétards pour moi, c'est un petit corps marrant. Et c'est vrai qu'on a une politique française qui est un petit peu différente. Et il faut comprendre que Saint-Gingol, c'est un pays, enfin, c'est un pays, c'est un, de voilà, j'ai pu récupérer ça, au fait. Puis Saint-Gingol, sincèrement, je trouve assez stylé. Donc, vous voyez, ça fait ici, tac, 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 puis il y a la frontière, là. Donc, pour aller au commis, c'était pas mal. C'était un petit truc, là, il faudrait voir la taille du machin. Mais enfin, voilà, je ne sais pas, je vais déjoler mon attitude de crevoir. Mais tes terres étaient la viande, et puis les trucs, et puis... Moi, je vous promets, quand j'habitais avant, la frontière, c'était hyper cool. Et puis, je vous promets que Saint-Gingol, c'est vachement stylé. Par contre, le problème, c'est joli, c'est un petit truc, moi, j'ai rouglié, t'es là. Mais il y a la douane. Et c'est des problèmes, des problèmes. C'est quoi, moi, j'ai des problèmes avec ces autorités suisses, complètement pourries, nazies. Et que là, on a un pays frontalier qui a des autorités très bizarres, qui sont à moitié suisse-français, en tout cas, qui pactisent ensemble, qui ont la commune ensemble, et qui sont très, 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 très proches. C'est d'ailleurs une meuf, une blonde, je crois que c'est la mère, la commissaire de police, c'est plus exactement, c'est très bizarre, là. Là, il doit y avoir ses sorcelleries. Il y a quelqu'un, je crois, ils ont gagné deux fois au loto, dans cette petite région, ils ont fait un court-taré. C'était pas vraiment probable. C'est la physique quantique, c'était moi qui... Mais non, mais c'est pas... Enfin, bref, je crois que c'était un autre délire, là-bas. Enfin, voilà. Mais du coup, c'est pas hyper cool, quoi. Je savais pas à quoi dire ça, parce que moi, je suis un peu du pète, j'ai pas envie de se remerder. Et puis, j'ai pas envie de mêler les autorités françaises. Enfin, c'est pas ça, du coup, je pense... J'explique, moi, là, je suis en guerre contre les autorités suisses, mais on connaît les petits partisages, et j'ai pas envie de devoir partir en guerre contre la France. Parce que j'ai pas envie de finir comme ça, avec des petits conflits d'intérêts, vous voyez, où on s'est en fous d'assassiner les autres, et de pratiquer des crimes contre l'humanité. Et j'ai d'ailleurs une histoire assez drôle à raconter avec ça, et qui touche d'ailleurs à ce dossier, au final, et à ce début de ce dossier, et qui trouve vraiment que ce serait outil qu'il me renvoyait, et j'ai pas compris, j'ai expliqué, il y avait un hôpital ouvert, au Valais, et avec les tentatives d'assassinat que je subissais, et c'est ça, j'ai voulu aller voir là-bas comment c'était. Et c'était dans la période où j'ai complètement pété un cas, et je voulais partir là-bas, je voulais plus vivre à Neuchâtel, tellement je vivais d'assassinat. Et je suis parti une journée voir là-bas comment c'était, et après tout de suite parti. C'est d'ailleurs dans cette période-là qu'il y a la police aussi, qui m'a téléphoné, qui a essayé de rentrer par effraction chez moi, donc preuve aussi qu'on n'est pas à notre domicile, vous voyez quand on est à 200 et quelques kilomètres. Je suis sorti de l'hôpital avec mon petit cornet, comme je voulais emménager au Valais, par rapport à ces histoires d'hôpital Ouvet, je suis allé me promener un peu au bord du lac, afin de regarder, peut-être qu'on pourrait un peu les regarder. C'est notamment là que j'ai vu, alors la marinade, je ne sais pas si j'avais vu avant, c'est peut-être là que j'ai vu aussi ces choses-là. Attendez, hop, et puis je suis allé un peu me promener à Saint-Dingol, voir comment c'était, je trouve que c'était un peu stylé la plage, etc. Quand je suis passé, j'ai reconnu la mère en question française, je ne sais pas quoi qui est frite, c'est la comité, et puis quand je suis passé, il y a un petit angle là, et puis il y avait deux contes, et puis j'ai entendu, alors je ne sais pas si ça vient de leur, je ne sais pas, de leur radio, je ne sais pas quoi, des petits bruits, un peu comme Internet, pas du tout, il y avait des gens qui parlaient, il y a une radio de flics, et puis moi, et puis j'étais en civile, et puis moi j'étais avec mon petit corinette aîné, vous voyez, et puis, il y a toujours un petit pétard sur moi, il ne faut pas croire, et je me disais, je suis tranquille, il va y aller quand même, puis je suis allé me promener, un petit peu au front, comme ça, et puis je dis, ouais, ok, cool, puis je n'ai pas voulu aller marcher jusqu'au truc des commissions, je voulais déjà aller voir, ça fait deux, trois ans, c'est à dire, il faut comprendre, c'était avant que je parte au Valais, six mois avant que je parte au Quattent-en-le-Vaux, et, tout à coup, je suis revenu, puis je suis allé là, puis j'ai vu, ces deux pingouins, qui me suivait, puis je dis, mais qu'est-ce qu'il veut quoi, il veut quoi, puis je dis, mec, et puis je suis allé me planquer, où il y avait du monde, où il y avait des vacances, puis j'étais là, puis il m'a regardé, genre, alors j'ai gâché mon petit pétard, discret, merde, t'es-tu, puis, je suis allé prendre mon train, je me dis, ils veulent quoi, c'est-tu que moi, c'était des flics, ou des douaniers, quand même, je ne sais pas pourquoi, ils se qu'ils voulaient, depuis, et puis, je suis parti, j'ai pris le train, je suis allé au Bouvray, ah ben au Bouvray, c'est la famille, ben oui, je suis allé là, je vais vous montrer exactement, c'est la famille d'Aouz, puis je suis sorti, j'ai pris le train, on Bouvray là, c'est-tu, c'est-tu, c'est-tu le train, c'est-tu sorti là, et puis, j'ai voulu aller à Déné, ben c'était là, oui, et puis, du coup, ah ouais, non, je ne sais plus si je voulais aller à Déné, et puis je me suis dit, après non, il faut aller à Déné, je ne sais plus, mais je sais que, je crois que je voulais aller à Déné, c'était ça, mais je ne sais plus pourquoi je suis revenu en arrière, et là, il y a des petits escaliers qui montent, puis des petits escaliers, puis je ne sais plus pour quelles raisons, je suis redescendu, et en redescendant, je crois le type frère qui est hier, à Seine-de-Golf, qui me suivait, mais moi, j'ai pris le train, frère, mais c'est quoi le bordel, qu'est-ce que c'est ce mec que tu es, frère, attends, c'était où, c'était, oui, 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 et puis, il me retient, puis je le regarde, puis je dis, mais vous me suivez, il me dit, il me pique le recal, puis il me dit, ah non, non, c'était un petit peu, je ne sais pas, je te dirais, 35, 40 ans, un petit peu, mais un petit peu, je ne sais pas, il me dit reboudiné, ce n'est pas ça, mais un petit peu, enrobé, bien en faux, d'un peu rigoureux, puis il était là, avec la casquette, non, non, je ne vous suis pas, je ne vous suis pas, qu'est-ce que vous dites, et puis, tout d'un coup, il y a son autre collègue, qui est arrivé, par l'autre côté, et puis, il m'a sorti les trucs, ouais, douane, machin, j'ai dit, puis voilà, mais ça m'a fait trop gué, il dit, ça m'a fait trop gué, parce que, je ne sais pas pourquoi, ils ne m'ont pas arrêté, mais j'ai pris le train, et puis je suis allé là, et puis, c'est vraiment, je te dis, que j'ai fait le demi-tour, j'ai croisé le type, avec sa casquette, puis j'ai dit, mais vous me suivez, qu'est-ce qu'il y a, puis, il me dit, non, 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 je ne vous suis pas, non, et puis, je dis, au moment où il y a son collègue qui est arrivé, bon, douane, etc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans votre couronneur, dans votre couronneur, dans mon couronneur, c'était les, les, merde, je crois que je n'ai pas enregistré l'autre vidéo que j'ai faite, merde, j'espère qu'il ne manque pas cette histoire, oh, oh, ah, c'est chiant, ces calques, ah oui, c'est pas mieux, je ne sais pas, on verra si c'est bien registré, il me manque grave, c'est de la vidéo, et puis, puis ben, ils m'ont contrôlé, et puis j'ai demandé pourquoi ils m'ont contrôlé, puis eux, ils m'ont expliqué, quand j'avais passé la douane, il y a des caméras, je ne sais pas quoi, où je les ai vues, en fait, et puis ils l'ont informé de moi, et de mon petit couronneur, qui se promenait, puis ils se sont demandé ce qu'il y avait dans ce couronneur, puis ils se sont demandé s'il se trafiquait quelque chose dans ce couronneur, puis c'était mes habits, au fait, quand j'étais à l'hôpital, et puis, ben, j'ai une police, ils m'ont trafiqué, ils m'ont dit, c'est un peu de la marchandise, de la viande, de n'importe quoi, puis du coup, ils m'ont contrôlé, ils m'ont laissé parti, vous voyez, je te racontais cette histoire un petit peu drôle, mais moi, ça m'a réagi, c'est pourquoi ils ne m'ont pas contrôlé direct, ah oui, c'est quand j'ai vu ces connards, moi, je me suis bien mis, il y avait plein de monde, plein de touristes, vous voyez, pour bien foutre un scandale, on casse les couilles, et je pense que c'est pour ça, que je n'ai pas été à l'hôpital, et, c'est pas mal, parce que, à ce moment, ils arrivent, tout le monde qui passe, là, ils vont chier, il y a tous les touristes, je te fais une borglède, et, et voilà, et après, du coup, je suis retourné chez mon pétard, j'ai pris le train, et puis, je vais peut-être rentrer, voilà, pour raconter cette petite histoire, alors, vous comprendrez que c'est un golfe, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, tu vas te promener au bord du lac, apparemment, tu peux, mais, ils étaient gentils, les doigts, je crois, ça m'a fait, mais le type, il m'a dit, non, 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 je sais pas, j'ai assumé son truc, qu'attend son collègue, je sais pas s'il foutait, ou je sais quoi, qu'est-ce qu'il y a, mais ça m'avait fait trop rire, voilà, pour raconter un petit peu cette histoire, par rapport à ça, puis du coup, ben voilà, moi, je suis pour être au bord du lac, j'ai vu, je sais pas si c'est vraiment plus vrai, je crois que c'est juste un côté, j'ai un super appartement, et c'est pas super pour le char, et je crois que c'est pas du coup, du coup, voilà, c'est pour expliquer que je peux pas t'épouser mon dossier, à cause de ce que je vous dis, c'est un peu plus exclut, qu'on peut pas prendre un appartement, donc voilà, ben, moi je vais quand même, recommander de nouveau cet extrait, je vais voir, pour prendre, enfin mon extrait de poursuite, je vais voir, pour prendre, reprendre de nouveau ma RC, avec un truc daté, et puis ben, il m'a plu pour moi, cette garantie de loyer, je vais voir, est-ce qu'elle informe, quand il y a cette garantie, que tu puisses aller la chercher, ou si c'est pas le cas, la juge, elle a qu'envoyé ça à ma mère, elle veut qu'on déménage, on explique, il n'y a pas de garantie de loyer, à cause de vous, et maintenant, il y a l'ail qui a été rendu, donc vous donnez cette garantie, de 1420 francs, ou alors vous faites ces demandes, pour les assurances complémentaires, ou alors vous m'enlevez ces nazis, que je puisse le faire moi, mais vous n'utilisez pas le fait, que ces gens font rien, pourtant qu'ils m'assassinés, pour que cette histoire est à partir, donc voilà, et je vous jure, que sur le point, donc voilà, donc moi j'explique, ben Saint-Gingot, j'ai un peu la merde à cause de ça, puis là, il n'y a pas vraiment d'abord ce qui me plaît, enfin oui, ça va, il y a potentiellement aussi, je ne sais pas, pour dire que c'est petit, il y a quand même un ou deux, qui seraient peut-être, mais pour tout ce qu'on veut expliquer, voilà, il y a aussi une histoire, ils accueillent plein d'Ukrainiens, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai entendu dans cette région, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, pourquoi exactement, je n'ai rien du tout contre eux, 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 je fais des têtes attaques au capitalisme, surtout que vous êtes États-Unis, et il y a ce nazisme qui touche à ça, et donc voilà, je ne veux pas qu'il y ait de confusion, et que c'est un moment merdé, voilà, parce que les gens ne comprennent pas, mais voilà, c'est plus un combat communiste-capitaliste, c'est plus un combat là-bas, même si maintenant, les communistes peuvent discuter, mais sur le fond, je crois que les communistes, ce n'est pas les États-Unis, je me suis bien d'accord, même si certains ont un peu changé, parce qu'on doit bien s'adapter, quand les gens sont fascinants, donc voilà, je vais juste vérifier ces histoires d'églises, c'est assez important, je ne vérifie pas pourquoi ils foutaient une église par là, ah oui, peut-être, ah non, qu'il y a de la tête, ah non, ça va, combien, oh non, ça en met, ça va, mais ça doit faire un remblément, ça, ça doit être plus bas, mais je suis sûr, tu n'entends même pas, ah oui, moi j'étais vraiment, moi il n'y avait rien, c'était une valide, puis il y avait une église qui me tournait dans la gueule, moi je vous jure, c'est une horreur, une timbrée, ah non, 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 par contre, moi j'explique juste un truc, ben, ben vous voyez, bon, c'est à dire que j'en ai de la chance d'avoir des appartements en Suisse, mais vous voyez que c'est, franchement c'est ghetto, déjà les budgets qu'ils donnent pour le Valais, c'est pas mal, mais là, mais si c'est pris en urgence, c'est que je serais plus allé à la marina, vous voyez comme c'est ce qui est, ben ça donne là, l'appartement le plus pourri, puis moi j'habite un là, je pourrais se libérer, mais je ne peux pas pour le chat, le chat ça reste une qualité, j'y vis avec tout le temps, moi je ne vais pas, vraiment, les appartements ça donne là, ah ben peut-être c'est ceux-là, peut-être qu'il y en a plus, au fait que je connais, mais, et, elle ou la rivière ? Est-ce que la rivière, elle devrait donner là ? Pour moi, il y a un bon temps, ben, je suppose que la rivière donne là, on ne le voit pas, ben c'est bien, c'est un joli petit chemin, qui mène, ben la micro, puis au machin, ici, c'est assez stiglé, moi ça me va très bien, et c'est ce que j'explique, c'est qu'il y a des gens qui dorment dehors, ici ça, moi je ne peux pas râler, ni me plaindre de ça, c'est ce que j'explique, c'est que déjà, je suis dans un bled, au bord du lac, au centre, tu reprends un appartement, qui est plus qu'en état, ici ça, je ne peux pas me plaindre, après si je voudrais prendre un truc, qui me correspond un peu plus, peut-être qu'un peu, je ne dis pas que tu ne peux pas trouver, ici ça, mais là je viens de faire un assassinat parfait, je ne peux pas m'amuser, ça me convient très bien, la priorité c'est mon chat, et étant donné que je suis un peu au centre, et dans la région où je voulais, et que c'est 10 ans, ben voilà, c'est plus ça, voilà, je ne peux pas m'amuser au jardin, mais c'est on t'en fout, je ne sais pas, ça ne donne pas sur le bord de la route, mais d'après la photo qu'on a vue, il y a les petits arbres, c'est peut-être même si ils ont attendu, qu'on peut les voir, mon prince, c'est qu'il faut voir de quand ça date, je ne sais pas, parce que ça ne doit être pas si vieux, cette photo, parce que, ce n'est pas des images si vieux, je n'ai même pas le jardin pourri, je parle avec la vue, ça fait libre, ça doit donner ici, ça doit être ça, voilà, c'est ça, ça me fait libre, mais pour le cas, c'est pour, ouais, il y a une route, franchement, de toute façon, moi aussi, il n'y a pas une route, ouais, une première, c'est juste, tu ne vas pas se foutre dans l'eau, c'est une espèce de con, c'était franchement, un petit peu mieux, quoi, je pense que ça doit être ça, pour la vue, ah, c'est peut-être ça, mais non, on dit que ça donnait sur le chemin, le petit balcon, donc voilà, ben voilà, bon, l'urgence, c'est très bien, c'est quelqu'un qui tombe de haut, et j'explique, et moi, ce qui me fait plaisir, déjà, c'est que je n'ai pas un devoir, à cause de la garantie de lui, de prendre un appartement pourri, c'est ce que j'explique, où il y a de toute façon, toujours un problème, et c'est toujours comme ça, il s'est garanti de l'exception, donc voilà, là, tu peux vraiment prendre, tout simplement, un truc qui est correct, une place pas ghettoïsée, ça devient bien, enfin voilà, moi je sais bien, bref, c'est l'assassinat perversé nazique que je vis, donc la Berthollet qui voulait vendre mes affaires le 10, et ben le 10, vous voyez, il y a un dossier qui aurait pu être déposé, mais voilà, et moi je ne peux pas, reporter des télévisions de 25 kilos, ou si ça, donc il fallait organiser un déménagement, pour ça il ne fallait pas retirer les lois à monsieur Pirret, et donner à ce violeur de Cerruti, voilà, je vais faire une copie, j'ai dû rajouter, je ne l'ai pas enregistré, j'avais raison de délire l'histoire, c'est une sorte de besoin que je trouve un screenshot, je ne sais pas, pour le matière que j'ai, je ne peux plus de ce recolage, mais là, c'est pas prévu de s'exprimer comme ça, mais j'ai un problème avec ma caméra, où il y a le bouton, il est coincé, pour, tu n'enlèves plus, tu n'es pas pourquoi, c'est un truc de là où, ça ne veut pas, c'est un bouton, c'est l'invairie de la Chine, tu ne peux pas le mettre, tu ne peux pas, tu ne peux pas le mettre la caméra, je ne t'en fous, voilà, c'était pour la petite histoire, d'être citoyen, de raconter, ben voilà, moi, si je peux partir au bord du lac, je peux manger, je peux m'occuper, je peux te boquer sous les murs, ou tu as un n'importe qui à peu près correct, qu'est-ce que vous voulez, je ne suis pas sous la tyrannie, c'est votre, maintenant, on va m'expliquer, à cause de ces gens, on est emmerdés, et on croit, et on pourra déposer un dossier, c'est à ces autorités pourris et nazis, d'arrêter d'attenter à la vie de la personne, donc voilà, de demander ces affaires, vous avez compris, comment ça pourrait risquer de se passer, mais on est dans des légitimes défenses, voilà, quand on donne nos droits, nous l'as dit, etc. Ah oui, puis tu as vu l'église, c'était loin, puis tu as de vrai, c'était pas mal, qu'est-ce que c'est que c'est une grosse route, ah non, c'est pas une route, c'est bon, mais tu dis, t'es piquable, ben voilà, ben moi, c'est pour expliquer, moi là, si je suis à l'aïe, on verra si c'est endosé, comment je me donne, ça serait déjà aussi mieux allé, déjà, les appartes, tu vois la différence, et ça t'écoule, hormis l'assassinat que je vis, franchement, j'ai pas un plein, il y a des gens qui dorment de haut, mais là, c'est pas, des châteaux, je sais pas, ben voilà, tu peux prendre un truc neuf, ou sans, franchement, je vous promets que, c'est quasiment impossible, d'avoir un truc correct, avec ses garanties, d'aide sociale, je vous promets que là, à 1100 francs, le total, il donne déjà pas, donc voilà, si je serais pas sur la tyrannie de ces cons, ben je pourrais déposer, je te touche, maintenant, on va passer, à ça, et on va arrêter, on va plutôt essayer de régler, cette histoire d'appartement, comme je vous l'ai dit, à téléphoner à l'ASA, ou machin, ou machin, ou rien, et à regarder, pour pouvoir déposer un dossier, mais après, c'est que, ça sert à rien, de regarder pour déposer un dossier, si on a monsieur Sheruti, qui ne fait pas, si je demande des prestations complémentaires, et si j'en ai besoin, pour avoir ma garantie de loyer, en question, pas tant que trois mois, ou une année, apparemment, exigeant, et ça sera pas, donc voilà, donc, ben, ça dépend de ça, parce que c'est lui qui l'empêche, je vous réamène cette preuve, il y a déjà la preuve, avec le garantie de loyer, du mauvais canton, et de ce qu'il crée, je peux seulement vous confirmer tout ça, donc voilà, c'est le problème, maintenant, on va sur la suite, parce que j'en ai aussi envie, de râle-cul, oh ben voilà, ça va faire en live, ce que je pensais, ben non, ah ben oui, oh ben, tu es de la chance, attendez, on va voir ce truc péter en live, c'est ce que j'allais vous dire, là j'ai beaucoup, beaucoup de chance, que ça ait été tenu, et puis je pensais, que ça serait perdu, quand j'irai, mais je pensais pas, j'ai cliqué avant, puis j'étais là, hop, là on est dans la moitié, mais là je pense, ça va vendre, le truc dans la live, c'est très bête, je vais vous laisser, et on va voir la courbe, j'avais dit, tu es ridicule de garder, et il y avait aussi, toutes les chances, que ça repartait en dessous, ben, moi je suis super étonné, que ça ait tenu, non, là ça va péter, je peux vous dire la plus, déjà trois fois, alors là, ouais, on peut pas voir, c'est où, c'est où, c'est où, c'est ici, on voit mal, ah non, c'est là, c'est tombé à 21 907, fin d'après-midi, ou d'après-midi, quatre heures, je sais plus quelle heure, et ben, je vous promets, que s'il n'y avait pas, les cinq francs, qui avaient été mis en couverture, ça aurait été vendre, largement, là ça serait même déjà vendre, je ne sais pas, comment ça a tenu, il faut comprendre, je peux faire le calcul, bon là, ça va péter, là, c'était vraiment, à la live, chez live, je ne sais pas, si j'avais 50, ou 25, je devrais, je pense, avoir dans les 20, 25% de marge, je ne sais pas, comment il a tenu, et là, c'est reparti, un petit peu en couille, après, c'est allé un peu mieux, il faut faire monter un peu, et là, ça repart en couille, en fait, mais moi, je ne pense pas, que ça va tenir, je vais expliquer, euh, déjà, comment expliquer, euh, quand il y a eu ça, je me suis dit, pour moi, c'est fini, ça va repasser, c'est un coupé, c'était plus du coup, j'en étais, donc c'est ce que j'expliquais, moi, là, je ne sais même pas, comment il a, là, il a tout, moi, là, j'explique, que déjà, là, on a beaucoup de gens, on a beaucoup de gens, quand il s'est découpé, euh, je m'étais dit, euh, vu la somme qu'il y a, euh, que moi, il y a déjà 50 et quelques francs, de côté, euh, et puis que là, ça a donné à peu près 50 francs, quand ça remonte ici, c'est à peu près 50, voilà, je sais tout, là, mais, moi, je pense que ça sera cote, euh, le problème, c'est qu'on peut retirer que 100 euros, et 100 euros, c'est déjà un compte en dollars, alors il faudrait au moins 110, donc il faudrait au moins arriver à 60 ici, bon là, il n'y a plus rien, en fonction de ce qu'on voit, le retard d'eux qui est à l'autre, j'aime pas du tout quand il fait, quand il est au merde, euh, bah vous voyez le petit crash, le problème, c'est que si tu veux le retirer, il faut pouvoir dire, ouais, t'es gagné 10 francs, et t'en est maintenant, puis je suis là, il est potentiellement, j'aurai le droit, il faudrait que ça monte à 60 ici, puis qu'on revienne presque à 500, euh, maintenant, j'arrive d'être un peu cote, je pense, ouais, t'es cote, enfin voilà, ce que j'explique, il pourrait te dire, mais si, tiens, c'est bien, là, je ne sais pas comment il est à faire, et quand tu vois ça, euh, déjà, moi, ça me pue un petit peu, je dois l'expliquer, avec ses histoires d'annonce, et tout ce qu'il y aura, je pense pas qu'il va tenir, donc voilà, donc c'est pas grave, si ça, ça perd, c'est quand même, j'ai cliqué, moi, j'ai retiré ce qu'il y avait déjà mis, euh, donc, et il reste 50 francs de retis, euh, avec lequel je pourrais potentiellement m'amuser, quand j'aurais envie, vous verrez que, moi, je vais peut-être revenir plus à cet or, etc, et moi, je vous promets que, par exemple, là, moi, je me suis posé la question, je crois que c'est à 51, mais ça me suis ché, parce que c'est presque trop bas, si vous ne l'avez pas mis à l'arbre, tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui, et il faut comprendre que les leviers sont différents, il y a moins de frais, tout seulement, je vous avais montré qu'avec l'or, et ben il faut 1,80 en couverture, avec le levier à 1000, et que tu arrives à les ouvrir bien, euh, pour, 1,11, ce qui fait qu'avec 5 francs, euh, ben tu, tu, là, j'aurais pu sincèrement en prendre plus, peut-être 10 ou comme ça, vu que j'avais beaucoup, si j'aurais mis là-dessus, mais c'était un peu redescendu, de manière, et puis, c'est pas toujours des cours comme ça, quoi, et ça peut aussi aller dans l'autre sens, et tu vois que, potentiellement, ben si tu fais le calcul, ben ça aurait fait, je pense, 300, 350 francs, avec, ben, une dizaine de francs, donc c'est pas, sur l'argent qui t'es mis de côté, moi j'ai rien mis, sur les gars, mais tu vois, les sous-enaux, et tu vois, la, la, putain, la, comment dire, la puissance de ces mini-futurs, par contre, on expliquait, quoi, il y a des inconvénients, c'est quand, ça passe par ses pics, moi je vous ai expliqué, la position, elle est ouverte depuis longtemps, je suis déjà content, d'avoir pu la prendre, et qu'elle ait tenu aussi longtemps, ben malheureusement, t'es pas parti dans le bon sens, j'aurais pu la vendre là, elle était à 50 balles presque, même plus, quand c'était un peu plus haut, mais, quand je me suis dit, aujourd'hui, peut-être, il faut une liquidette merde, ben, 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 je pense que, je pourrais même pas, donc, je pense que ça, ça fera partie des trucs paumés, pour finir sur ce truc, et c'est très bien, comme ça, on va arrêter un petit peu de tes histoires, donc, je vous donne des cents, on va pas s'amuser plus, si ça, c'est perdu, et ben, ben, on va laisser les 50 tecls de côté, pour s'amuser plus tard, et puis, si c'est gagné, si ça ne sera pas gagné, ça fera même aussi de vendre, c'est comme ça, je vais vendre pour arriver pile aux 110, pourquoi retirer 100 francs, parce que maintenant, je devrais avoir le droit, et non, on vérifiera tous les trucs juridiques, qui touchent à ça, parce que tout le monde, il y a des histoires de fortune, de revenus, etc., donc, je n'ai pas le droit de gagner, vraiment, 100 francs, je n'ai pas le droit, mais potentiellement, c'est des histoires, il faudrait regarder juridiquement, qu'est-ce que c'est qu'on produit, par rapport à ce que tu as le droit, je suis très possible, que tu n'aies pas le droit, surtout si tu as les sociétés, en tout cas, c'est l'écoute, donc, voilà, c'est pour expliquer, mais ça, je pense que ça sera beau, mais, et si ça tient, ça tient à du miracle, déjà là, c'est le miracle, mais là, quand tu vois ça, poupe, poupe, quand tu vois ça, poupe, 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 bon, il y a le faire dans les marchés, les marchés, et bien, c'est très possible, qu'après, tu fasses, poupe, et là, tu es vendu, après, tu es vendu, même là, c'était pas quand tu as pas vendu, pour après, je vous laissez en live, moi, je pense que ça va vendre, ça va faire comme tu avais perdu, et vous voyez, cette montagne russe, et c'était pas monté de bout, bon, ben, ça serait bien, qu'on puisse clôturer cette affaire, donc, je pense que ça pourrait péter, maintenant, mon Dieu, le gars, quelle heure, c'est peut-être vers la demi, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, bon, ça repart, on oublie, j'ai compris le principe, voilà, puis après, ben, si ça arrive, genre, ben, 60 ici, le petit crédit, ben, je retire, puis si ça perd, ce qui est maintenant quasiment probable, certain, ben, il y a 50 de côté pour vous, moi, j'ai rien perdu, à part une semaine de mon temps, mais ça montre la puissance, et la probabilité de ces trucs, ben, que ta mère, t'en fais autre chose de ta vie, quoi, c'est pas, mais c'est vrai que c'est assez, très captivant, et quand t'as ça dessus, et que tu, tu cliques, tu veux t'amuser, et voilà, mais autant ne pas avoir ça, et faire autre chose, ou avoir de côté, pour agir au cas où, et si ça, ce qui est plus l'intention à la base, et maintenant, il faut le dire, de toute façon, la vie, de vivre à la base, t'as pas besoin de quoi que je sois, je peux à la nuit te gagner un petit complément, te faire plaisir, en restant dans la légalité, mais, donc voilà, moi je pense que ça va péter, avant même, je pense que ça pète, moi je sais pas, combien ça va vendre, c'est qu'on fasse le calcul, on peut le faire, on sent, et là il y a encore, bon, 8 en marge, ça fait environ 80 francs, le problème, c'est que ça va vendre avant, moi je suis étonné, que ça ait tenu, jusqu'à presque, 21, 910, je pense que ça devait être là, moi je pense que ça va vendre avant, mais bon, le problème, c'est que, ouais, je peux vous faire des vidéos, pour les 10 minutes, je vous fais juste ces 5 minutes, pour vous voyez le yo-yo, que ça peut faire, il flippe, et puis hop, comme t'as tout perdu d'un coup, hop, et, et que ça reste, il trie qu'à la quai revient, c'est des vies futures, je suis encore plus risqué, au niveau de perdre ton truc, mais c'est moins dangereux, et moins risqué, donc du coup, par rapport à, au capital total, que tu peux perdre, c'est pas, c'est pas, c'est piqué, non j'ai rien perdu, donc j'étais content, mais là, moi je vous dis, t'es pas content, t'as pas fait, mais, c'est mon verrou quantique, vous faites, je vous montre, vous verrez, il a tout calculé, vous verrez, ça va flirter à l'animiste là, et puis après, ça va faire, demain, 1000%, c'est mon verrou quantique, si ça fait ça, ils vont encore m'attaquer, je vais dire, il a fait un verrou quantique, c'est comme ça qu'il a gagné, j'avais fait un verrou quantique, qui ferait pour soigner les gens, je sais pas, ben tu perds du match, bon, taf perd, taf perd, c'est vraiment pas loin de perdre, la taf estime, moi je m'en fous, je vous l'explique, c'est pas important, par rapport, il s'agit de la démarche administrative, donc c'est pas, c'est une chose à foutre, bon tu veux perdre, c'est possible qu'il n'y ait pas, beaucoup plus à, ou qu'il dévisse complet, mais, moi je pense que là, ça va avoir montré justement, le désavantage, c'est mini futur, même si je vais pas tout, le remontrer jusqu'au bout, ou potentiellement, ça va te vendre, alors que, que ça va remonter, juste après derrière, et que t'aurais eu un poil, plus en couverture, et t'aurais pu, moi je rappelle, que j'ai ouvert ça, avec 10 francs, avec une marge à 8, et un levier à 250, pendant le truc, c'était un peu reparti, et que j'ai mis 5 francs de marge, en plus, parce que c'était pas trop chaud, mais il y a déjà quelques jours, aujourd'hui, ben je vais rien remettre, si j'explique, le but c'était une position, potentiellement sur un court terme, ça repartirait en montant, et soit j'aurais dû vendre là, soit ben voilà, ben t'es pas parti dans le mensonge, donc c'est pas, je vais pas du tout couvrir plus, c'est ce que j'explique, là ça tient déjà du miracle, ça est tenu, et puis ben là, c'est là déjà aussi du miracle, ça est tenu, alors si ça tient, ben c'est le, si ça tient du miracle, il n'y a pas de fait pour quantité, je vais vous expliquer, et, ben c'est, moi je pense que ça va faire, mais, c'est pas, c'est pas, moi je pense que ça va faire, mais, non, non, c'est important, non, non, mais moi je serais plus, non, 9%, c'est dans la merde, je pense que c'est ouf, vous voyez, c'est comme typique, c'est fou, tu verras l'adrénaline, moi c'est chiant, c'est pas vraiment l'adrénaline, peut-être que je m'en fous, petit arpeur, c'est ouf, ben vous voyez, petit arpeur, je vais vous expliquer le truc, petit arpeur, par là, c'est, c'est pas énorme, c'est pas énorme, mais je risque d'avoir juste pas ce qu'il faut, quoi, parce que je pourrais peut-être le vendre, mon tien, si tu peux, si je veux le vendre assez rapidement, pour ne pas me foutre dans la merde, et j'aurais peut-être pas, juste pas les 110, très voir, ça va juste passer, tout, 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 ben voilà, mais je veux pas ouf, bon, j'espère qu'on va pouvoir en régler, on finit avec ça, mais s'il revient à son pal, il y a une 22 000, cette espèce de trou de cul, il va pas, ben, c'est possible qu'il y en ait un petit pic, dans les heures pile, ou les trucs, ben, c'est 22h28, à mon horaire à moi, les 10 horaires, ben, ouais, bon, ben, voilà, ben, normalement, ça devrait tout, parce que si t'en perds pas, c'est comme pour cet après-midi, là, où j'ai tenu du miracle, mais tu vois, ça va vite, quoi, tu peux vite, donc c'est pour ça, t'as la même temps de prendre une couverture qui va, que ça monte un peu plus, pour quand t'as ces volatilités, dans ces horaires, tu te retrouves pas dans la merde, et en plus, là, t'es pas forcément dans la bonne tendance, non plus, c'est pas, c'est ce que j'ai expliqué, je vous montre ça, je sais pas, j'ai plus, j'attends que la nuit, ça va faire un, ça va perdre, je pense, mais il veut pas, il veut pas, il veut pas, je veux pas vous montrer, mais c'est ouf qu'il ait eu, cette nuit, là, c'est mon verre ou panty, qu'il m'avait aidé au franc près, combien il fallait mettre, je sais même pas combien ça devait être, là, moi, j'ai un truc de maille, quand t'as tenu, moi, j'avais juste mis 5 ans, j'ai expliqué, c'est que, je pensais que ça pouvait flirter vers les 22 000, potentiellement, aller un peu en dessous, mais pas nous faire, de pique de ouf, et de, de barge, ouf, c'est qu'elle, là, il n'y a pas, ouais, bon, voilà, ah, ben, ça, je vous avais dit, il y avait une feature, que ça repart, d'un coup, dans le mauvais sens, avec toutes ces, ces histoires, et voilà, ben, tu as fait, tu peux le reprendre, donc, j'ai pris comme ça, ça, très content, j'ai gagné un, j'ai plus repris, comme ça, j'ai gagné, Et puis là, tu te... tu te... ça a pu les emmerdre. C'est pas encore peiglu, mais moi, je pense qu'on peut considérer ça comme perdu. On va voir si ça donne de l'école que lui. Il est pas remonté de l'attente sur 30 ans. Moi, je pense que ça c'est beau. Mais là, si ça commence à flirter vers les 22 000, ça va pas être très longtemps. Et y a pas forcément, je pense, de raison que ça a pris tant du temps. Ouais, ben voilà, ben, si ça tient, il tient du miraculé. Mais s'il tient, il repart juste un petit peu là. Moi, je peux retirer après les 100... C'est vrai, c'est 100 minimum avec ces trucs. Sinon, j'ai déjà 50 balles avec les deux côtés pour m'amuser plus tard. Donc voilà. Et puis moi, j'ai pu retirer ce que tu avais mis. Tout est très bien. Bon, ben, merde, t'as pas fait d'explication de l'attente. Bon, ben, ça devrait arriver dans quelques minutes. Moi, je pense que ça va péter. J'sais pas tout ce qu'il y a d'enseigner. Vraiment, c'est quasiment certain. Là, t'aurais pu discuter sincèrement. Moi, je vous ai expliqué, il y a plein de problèmes, il y a ces mises à jour Ethereum, il y a toutes ces histoires. Mais c'est vrai que si tu prends la communauté Bitcoin ou ceux qui sont aussi crypto-monnaies, ils diront que c'est pas cher. Et que c'est que tu prends tous tes cours, tous tes machins, que t'es plutôt dans une phase. Et moi, je t'explique qu'il peut redescendre de tout. Enfin, un petit peu plus bas. Et même, potentiellement, plus bas. Moi, je fais pas partie de ces auto-optimistes. Je t'explique que... Ouais. C'est pas... Ouais. C'est pas parce qu'il était avant haut qu'il va remonter. Moi, je disais qu'on pourrait avoir tout. Je pense qu'on aurait une petite hausse, des trucs Ethereum, des stocks, des petits trucs. Et je pense qu'on risque vite d'avoir des problèmes. Il faut toujours avoir des crashs énormes. Il faut toujours avoir le Bitcoin aussi. C'est pas pour embêter. Moi, je suis plutôt avec votre avis de justement pas vous dire Ah ouais, la 22 mai, t'es pas cher. Profitez, achetez, mettez tous vos projets là-dedans. Non, non, non. Pas du tout. On a vu Terraluna. Tu t'expliques. Ça veut rien dire du tout. Alors, c'est improbable. Ça va pas arriver, je pense. Mais il peut très bien finir à 10 balles dans... Pas demain. C'est donc plus frais que possible. Enfin, voilà. Mais je pense que ça peut très bien se cracher complètement. Ça finira jamais à 10 balles demain. Mais je pense que c'est des crashs qui sont pas impossibles. On a déjà des problèmes. Vous savez, moi, j'ai jamais regardé non plus ces cryptomonnaies. Hop. Bon. Euh... C'est ça que je voulais amener, ces cryptomonnaies. Moi, j'ai écouté tous ces travaux quantiques. C'est très sérieux. Vous le faites pour moi. Puis, sélectionnez ce bit de la réalité. Qui est pour moi votre importation quantique. On va pas discuter du jeu de physique avec vous alors de ça. Voilà. Je vais pas revenir sur les raisons qui m'ont amené là. Je rappelle que moi, j'en programme. C'est vraiment un certain. Même s'il n'y a rien de compliqué sur le fond. Euh... On a des protocoles de téléportation. Euh... Qui sont pour moi des sélections de réalité. Et on utilise des ordinateurs quantiques. Potentiellement, il y a des protocoles déchiffrés des... Des clés RSA. Qui sont tous vos clés de chiffrement. Alors qu'on est pas vraiment euh... Voilà. C'est des protocoles qui sont plus compliqués hein. Que la téléportation. Et ces choses là. Et je vous explique que pour moi, on peut potentiellement sélectionner une réalité. Et que c'est encore bien pire. Euh... Que ce qu'on peut faire avec les protocoles RSA. Et qu'on sélectionne une... Un résultat qui correspond à cette réalité. Si vous voulez, c'est un peu... Enfin voilà. On fait un peu ce qu'on veut. C'est plus du matrix. C'est une sélection de réalité. Et euh... Et là, on peut se poser des questions. Moi, je suis pas spécialiste dans ces protocoles qui touchent à cette cryptomonnaie. Il y en a certainement plusieurs. Est-ce qu'ils sont tous incraquables ? Avec un système comme ça, je sais pas. Avec un système via des... Des sélections de réalité. Qui touchent un petit peu à ce craquage de QRSA. Mais encore plus poussé. Euh... Ou potentiellement, ben, t'as le... Enfin voilà. Tu peux avoir le résultat. Et ton truc est potentiellement... Ta cryptomonnaie qui sert à rien. Euh... Enfin moi, je me comprends pas. Je suis très fatigué. Mais je suis très mal. Je pense que les gens ont compris. Euh... Et je me pose la question si c'est possible. Si c'est possible. Je vous explique que toutes vos cryptomonnaies vont cracher. Si elles ne peuvent pas se mettre à jour là-dessus. On va voir si ça ou ça. Parce qu'on en est là. On en est maintenant. Ben voilà. Pour se mettre à jour. Pour une blaireau. Et qui apparemment... Il faut quand même tout le temps. Euh... Mais à des variables cachées. Qu'on peut sélectionner. Qui correspond à des sélections de réalité dans lesquelles on vit. Il y a des passés alternatifs. Ou des futurs alternatifs. Et des petits bons à la fémane. Et euh... Et voilà. Et vous considérez ça comme une téléportation. Vous faites téléporter. Vous cherchez des catars synthopathiques. Des non-localités. Dans la même dimension. Ça fait un mot. Je vous explique qu'obtriment ça change. Tout. Ça répond à ce... Ce qui veut le gagner un million de dollars. Euh... Au problème NPN là. Plus de quoi. Euh... Etc. Mais euh... Je me pose des questions. Sur tous ces protocoles. Euh... De crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'avec ça du coup ça change les choses ? Avec ces histoires de trucs décentralisés. Avec tous ces trucs en commun. Qui vérifient. Qui via... Leur réseau. Leur blockchain. Est-ce que tu n'es pas emmerdé ? Il n'y en a aucune. Mais quand euh... T'as un truc qui est lié à des sélections de réalité. Ça devient un petit peu Matrix. Et tu peux te demander ce qu'il se passe. Et là c'est une simple monnaie. Et... Tu t'en fous. À la base. Quand tu sais que les capitalisations boursières. C'est en milliards. Pour certaines. Et quand même les autres. Tu te fais en millions. Même en centaines de millions. Pour les petites. Et des chiffres énormes de tous les côtés. Tu peux te poser des questions. Sur qu'est-ce qui pourrait arriver. Quoi. C'est euh... Je pense que tu peux rien faire. Pour rapport à ces choses. Mais c'est pareil pour vous que les RSA. Sur le fond. Etc. Mais là je vous explique qu'ils utilisent d'autres types de protocoles. Via des sélections de réalité qu'on peut pas choisir autre que par le hasard. Donc voilà. Moi je vous explique qu'il y a des variables cachées. Et je vous explique que le même aspect. Ça ne ferme pas la porte à ces choses. Voilà. Par contre j'ai expliqué votre nom de la qualité. Vous la cherchez via l'autre réalité. Et c'est via les anti. Ok. C'est pas... Enfin voilà. Je ne peux pas rentrer. Pour moi. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça... Ça impliquerait sur euh... Cette chipémonie. Et moi je pense que t'as plus la merde. Mais euh... Je suis pas du tout. Je serais vraiment s'intéressé. Moi je m'étais s'intéressé plutôt au minage. Finalement j'ai laissé tomber. Euh... Pour tout un tas. Bon... On va reprendre... Pas vraiment positif. J'ai pas vendu. Puisque j'ai buté pour retirer. Je pense que ça va tout perdre. Ça va. Bon. Vous avez compris. Bon. Ben moi je vais pouvoir déménager mes servoutis. Je vais faire le... Le collage. Je résume un petit peu ça. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est quoi. Plus... Euh... Pour mon assassinat. Euh... Et voilà. Et la Bertollet va pouvoir s'expliquer. Euh... Sur cette incohérence complète. Et... Sauf si c'est un assassinat évidemment. Sur le fait que... Euh... Monsieur Pierret vous y paye. Euh... Le loyer vous donnez cet argent à ce propriétaire. Euh... Mais moi je peux pas vivre là-bas. Et... Vous osez demander à ma maman. Euh... En lui disant que vous allez vendre mes affaires. Euh... Si j'ai un autre appartement. Alors que vous avez donné mes droits à un violeur. Qui me donne exprès pas les bonnes garanties de loyer. Donc voilà. Donc vous avez donné la gestion. Euh... De mon loyer à cette personne. Et... Et monsieur Pierre est dehors dehors depuis 6 mois. Euh... Suite à des tentatives d'assassinat. Et les gens qui tentent de m'assassiner. Euh... Apparemment vous allez le revendre. Mais ça fait. Or je n'ai jamais vu un nazisme de Paris. Euh... Je vais essayer un petit peu de me calmer. Mais euh... Il faut comprendre que si cette personne-là. Je m'adresse à la Julie Bertollet. Parce que c'est elle qui joue au con. Euh... Qui a tout le dossier. Euh... Je risque de devoir me défendre. Par légitime défense. Euh... Et par nécessité. Et ne modifiez pas tout. Ne déformez pas tout. C'est vous qui tentez d'assassiner les gens. Et monsieur Pierre risque de devoir se défendre. Euh... Donc voilà. Maintenant je rappelle. Euh... Il y a une victime. Euh... Des crimes contre l'humanité sont écrits noir sur blanc. Face à des choses où des gamins peuvent répondre juridiquement. Il y a une liste de faits. Euh... Qui fait que la Bertollet a à être envoyée. Et je comprends pourquoi je suis dans ce état. Et on en est là. Hein. Mais faudra vraiment qu'elle s'explique. Euh... Sur à qui elle a donné la gestion de mon appartement. Et la façon dont je vais gérer les choses. Donc on vous a expliqué. Vous leur avez donné l'électricité. Euh... Ils ont utilisé ça pour m'assassiner. Avec toutes les preuves. Hein. Vous leur avez donné la gestion de mon appartement. On en est là. Voilà. Hein. Le sert outil. Bah vous savez. Moi j'ai pas envie de foutre en l'air ma vie. Euh... A cause d'un petit pervers nazi. Qui est peut-être pédophile. Qui doit avoir soixante-cinquante ans. Qui est un gros lard. Qui en gros a un déchet. Euh... Pour moi. Donc je comprends peut-être ses actes pervers. Euh... Mais ceux qui risquent de ramasser. C'est la Suisse. Qui permet ces viols. Donc ces autorités suisses. Qui sont pleinement. Au courant de ce qu'ils font. Même parce que monsieur. Monsieur Cerruti. Euh... Haute Guerre. Peut-être pervers. Et de commettre ses actes. Et d'être potentiellement pédophile. C'est suffisant. Il n'y a pas d'enquête. Vous nous prouvez. Vous n'arrivez même pas. Faire des enquêtes. Sur un trafic de drogue. On vous donne tous les noms. L'adresse. Et on publie sur Google Mac. Parce qu'il y a la police. Ok. Donc il faudra faire des enquêtes. Maintenant quand cette personne. Et tout a été expliqué. Voilà. Donc comment ces gens gèrent l'appartement. Donc si c'est pas fait pour assassiner les gens. Ils nous l'expliquent. Et eux. La gestion de l'appartement. Quand quelqu'un doit déménager. Ils font rien. Ils font tout. Pour l'empêcher. Qu'il puisse déménager. Ou il doit déménager. Et après là. Il est parti. Voilà. En le renvoyant après les policiers. Pourtant. On est parti. A cause des policiers. On est pas parti. A cause d'une date. Euh. Qui n'a pas arrêté. D'être prolongé. Par ces gens. Afin de tenter. Et de m'assassiner. Et je trouve très très bizarre. Cette date. Euh. Pile quand j'ai eu la haïe. Et ces gens commencent leurs actions. Donc voilà. Pour revenir là. Tu. Ah ben t'as un mur. Alors je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire. Je veux pas m'amuser à ça. Mais après je comprends pas. Et comment il a tout. Ça pourrait pas tenir très longtemps. Raison pour laquelle. Euh. Je risque de le vendre. J'ai expliqué. T'as remonté. Qu'est-ce que t'attends. Ça va vite. Euh. Comment ils expliquent. Mais là si je le liquide pas. Ça risque d'être correct. Mais euh. C'est déjà hyper bien. Qu'elle soit. Il s'avait pas été euh. Euh. Fermé en fait. La position. Mais c'est euh. C'est assez ouf. Et moi je suis malade. C'est malheureux hein. Je sais pas ce que t'es. T'es empoisonné. J'étais. Et vraiment. J'étais cru. Ça m'a même réveillé. T'es putain. T'es dans ma vie. Enfin voilà. J'avais une plainte où on a sa fille hein. Et la Bertollet. Je la ferais dormir rien qu'une semaine dehors. En plein hiver. Ça puisse qu'on prenne. Ok. Vous savez. Ces petits avocats. Ces petits euh. Justes. Tous ces petits gens là. Euh. Vous voyez. Pour faire des études. Où au final on forme des vrais blairots. Et des vrais nazis. Et bien faut être un petit fils de bourgeois. Dans ce sens. Mais c'est pas des gens. Qui savent c'est quoi. La misère. Mais veulent la juger. Des lacrés eux-mêmes. Ils l'ont certainement jamais vécu. Alors. Ben ça va couper. Mais j'espère que. C'est grand mieux. J'ai vraiment ma lourde hein. Je sais pas c'est quoi. J'ai expliqué. Ben la Bertollet. Comment ces gens vont être envoyés. Et tout suivi pour ça. Et monsieur Dante aussi. Une unité ne vous permet pas d'être nazi hein. Il faut comporter comme des nazis. Hein. On explique. Sinon y'a la. Sinon y'a les guerres civiles qui existent. Etc. Ok. Mais. Il faut savoir que dans le droit international. Face à des crimes contre l'humanité. Face à du nazisme. Face à Hitler. La population a le droit de se défendre. Enfin. Je m'adresse à madame Bertollet. Et il y a. 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 défendre par rapport à ces assassinats. Donc allez vendre mes affaires, madame Bertolet, rajoutez au dossier où il y a toutes les preuves que c'est vous qui attentez à la vie de la personne. Donc voilà, et la personne va simplement se défendre. Donc continue. J'ai vraiment continué parce que ça fait depuis le début que cette personne s'est associée avec un trafiquant de drogue afin de m'assassiner, avant qu'il y ait des médecins et qu'ils doivent faire une pirouette et comprennent qu'ils avaient tort. Alors ils ont étouffé le trafic de drogue parce que ça les rendait complices d'une tentative d'assassinat sur son trafic de drogue. Et ils ont transformé la tentative d'assassinat en simple agression. Et derrière, quand j'ai redénoncé ce trafic de drogue avec une police menée à ça, ils ont tenté de me faire enfermer. Ah, il est fou. Après ne pas avoir fait l'enquête. Et il y avait déjà une histoire de trafic de drogue avec un conseil communal au début de ce dossier. Donc ça fait deux trafics de drogue dont un a plusieurs reprises. Et avec sa propriété, tout en a dénoncé ce trafic de drogue dans le quartier suite à mon agression. Et ces policiers qui ont débarqué avec l'imbécile de Mme Bertholet, et ça a dérangé ses trafiquants. Donc voilà, il est mort, je sais. Et tant que vous n'aurez pas fait l'enquête, eh bien vous couvrez mes propos de victimes de crimes contre l'humanité, par rapport à ce qu'il y a écrit dans le jugement. Vous êtes allé chercher les témoins en question, et il y a eu des enquêtes sur ces gens-là, mêlées à ce trafic de drogue. Eh bien, pourquoi ? Parce que vous tentez d'assassiniler. Donc voilà, on en laisse les preuves. Et après, vous faites péter les tombes aux gens, vous dites, ah, écartez. Bon, on laisse les preuves, je touche à l'aide de votre nazisme. Donc voilà, en rappelant que j'ai des Google Analytics. Donc on voit, on rappelle que ces gens utilisent aussi ces vidéos à charge, et que YouTube est un média. Et c'est poursuivre d'office, à la base, si on n'est pas nazi. Et comme vous utilisez ces choses à charge, vous prouvez que vous ne respectez pas l'article 6. C'est tellement accablant contre eux, qu'ils n'ont pas l'autre choix. Tu peux dire que tu as la maladie, ou de trouver ces excuses-là. Ok, mais ce n'est pas une histoire de vidéo, ce n'est pas une histoire de ça. C'est une histoire d'autorité qui assassine délibérément les gens. Donc voilà. Tu peux dire, ben voilà, on ne peut pas déménager de nouveau à cause de ces pervers, et ces pervers utilisent ça. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà. Moi, je vais arriver avec un Panzerfaust vers la Berthollet, puis je vais la voir partir en courant, puis je vais dire, ah mais vous partez en courant, vous allez au Schold chez Peugeot, comme dans la pub. Donc Monsieur Pierret est parti, pas parce qu'on tentait de l'assassiner, mais parce que son loyer finissait. Il faut tout déformer. Ok ? C'est une aberration cette personne, ça fait depuis le début du dossier que cette personne-là trafique tout. Donc cette personne va être renvoyée ou poursuivie à l'aïe. Ok ? En rappelant qu'elle s'attaque délibérément à des handicapés. Être de mauvaise foi, ben ça devrait être banni de justice. Vous devriez être renvoyé pour ces raisons-là. Il n'y a pas besoin de raisons juridiques. C'est la base de la justice, la bonne foi. Donc voilà, on rappelle le principe de bonne foi dans la justice et dans ces autorités-là. Et Madame Bertollet n'est pas de bonne foi. Tout au contraire, cette personne étouffe des petites saloperies du guignard et du serroutique qui sont génocidaires, au final, afin d'étouffer les dysfonctionnements des autorités. Et c'est ça, hein, le mobile. On vous a expliqué, il fait comme s'il n'y avait pas de dysfonctionnement et que tout était dû à l'indicapé. Donc vous voyez, le mobile futile de vos assassins. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on a expliqué. On a des autorités qui trafiquent la réalité des jugements. Au final, comme le fait qu'on a expliqué ces histoires de bière, on a dû rentrer et déposer sur le bureau, etc. Et comme pour ces histoires d'électricité avec l'aide sociale, qu'il y a tout qui est donné, afin que ça ne soit pas la vérité qui ressort, mais une vérité qui permet de faire croire que l'État n'est pas en tort. Alors qu'il y a toutes les preuves qu'il s'est en tort et qu'on est victime de tentatives d'assassinat sur le fond de trafic de drogue. Ok ? Donc voilà. Je rappelle qu'on ne nous a jamais attendus, notamment sur cette électricité. Il y a toutes les preuves de cela. Et on a toujours détourné l'argent de la personne qui crée tous ses problèmes. Mais là, on est en train de prendre son appartement et lui vend ses affaires. On atteint un haut niveau de nazisme. C'est ce que je dis. Donc voilà. Je pense que c'est la Bertollet qui va ramasser en premier. C'est pas ce outil. Vous croyez pas ? C'est celle qui permet tout ça. C'est la Bertollet. Ok ? Même si à là-bas, c'est ce que j'explique, vous faites des choses, soi-disant, qui touchent à la Bertollet alors que c'est des affaires pénales. Depuis deux ans, on n'entend pas la victime d'affaires pénales, mais c'est la Bertollet qui a fait ces affaires-là. Et on foule sur le fait qu'il soit autiste, et avec la Bertollet. Alors que c'est à M. Dante de prendre ses affaires pénales, qui sont des affaires pénales. Donc voilà. Raison qui fait que vous avez le même dossier chez la Bertollet que chez M. Dante. Parce que le dossier est une affaire pénale. Mais il faut continuer votre nazisme et vos assassins. Donc voilà. Bon, ça va. Cinq mille collages, une heure et demie de vidéo. Et vous comprendrez que ça risque de partir en couille. Et qu'on vous amène les preuves de où et de qui ça. Voilà. Je vais essayer de vous mettre la fin du téléphone parce qu'il n'est pas tout. Je dois enregistrer chaque fois que je m'inscris une chose. Et des fois, ça me trie jamais. De la personne qui me dit que c'est bien au sérouti de faire ces choses-là et à la meuf de l'aide sociale. Et que donc, moi, je ne peux rien faire. Donc voilà. Et quand on aura entendu la victime, on ira riré ses outils et les choses pourront commencer à aller. Mais on a expliqué à la base, ses outils, c'est des tensions provisoires. Qu'on tente d'assassiner les gens et de tout trafiquer les preuves et de les faire supprimer. Ok ? Donc voilà. Et j'ai expliqué justement une enquête approfondie. Maintenant, il peut être seulement pour pédophilie. Ok ? Vous savez, moi des Italiens, j'en ai souvent eu en face de moi depuis 30 ans. Oui, beaucoup en Suisse. Mais je n'ai jamais vu les mêmes mimiques que les mimiques que j'ai vues là, que j'ai vues sur quelqu'un que je vous ai demandé de faire une enquête pour pédophilie. Ok ? Donc je vous explique. Soit c'est que cette personne est homosexuelle, soit c'est que cette personne a potentiellement un lien un petit peu comme avec l'autre personne. Donc c'est... Soit italien, soit homosexuel, soit potentiellement pédophile. Et au vu des actes pervers que moi j'ai subis, très clairement avec quelqu'un qui s'est associé avec tous les gens qui tentaient de m'assassiner alors qu'ils étaient censés me représenter, pour moi on a très clairement affaire à un pervers. Donc j'ai expliqué tout ça face à la liste de preuves. Donc voilà. Vous voyez, il y a une part de la Bertollet et ses cons qui étouffent tout, face à des dysfonctionnements. Et il y a la part aussi de Sérouti qui fait exprès. C'est absolument pas des dysfonctionnements, il l'a fait après. Alors on va y être devant la juge. Vous voyez, tout ça on peut le voir. Mais on peut aussi le voir que la juge, les tribunaux, tout ça, n'ont jamais entendu la victime parce que toutes les trucs flagrants et les preuves qu'on a mis, qui trouvent qu'on est victime, des fois on vous les a tenus. Sale putain de nazi. Et on a aussi des preuves, de par Google Analytics, que vous n'allez jamais regarder ces choses. On vous a dit, si ça vous dérange, je lui ai dit, vous faites remettre ça par écrit. C'est pas un handicapé d'écrire un dossier de 15 cm de pied. Et on vous a expliqué, concernant cet avocat, il n'y a aucune excuse contre la personne. Si vous ne mettez un avocat, je vous l'entendais directement. Il n'y a pas tout ça. Et c'est pareil pour M. Schwarz et M. Eric Cotter, au début de ce dossier. Donc voilà. Mesdames et Mesdames, tous les éléments de Schwarz, vous allez en faire un collage de 500 ans. Et c'était plus tard peut-être à ma tenue, c'est un truc de vous. Mais bon, je vous ai expliqué un petit peu le débat. Après, si je ne peux pas liquider pour avoir les 110 en question pour pouvoir faire le virement, peut-être je liquiderai un truc.